Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois, on avait parlé de créationnisme et de théorie de l'évolution, et on avait vu à cette occasion 4 exemples de critiques de la théorie de l'évolution, et surtout pourquoi ils étaient tous faux. Aujourd'hui, on va donc revenir à Darwin et son influence pour conclure sur les conséquences philosophiques de la théorie de l'évolution dans les rapports entre humains et animaux, mais aussi entre les humains eux-mêmes. Alors c'est parti, on en voit l'intro. Comme on l'a vu, Darwin aura eu une influence absolument immense sur notre rapport aux vivants. Tout d'abord en nous permettant de mieux comprendre les animaux pour eux-mêmes, en nous dévoilant les mécanismes à l'œuvre dans la formation des espèces. Mais aussi et peut-être surtout en remettant l'être humain à sa place, parce qu'en effet depuis Darwin, il est impossible, sauf mauvaise foi évidente, de penser l'être humain en dehors du monde. En effet, il est plus possible de le penser comme s'il avait été jeté sur Terre par quelques dieux, soit en punition à un péché commis, soit pour qu'il trouve à sa disposition la totalité de la nature et du vivant qui existent. En acceptant que nous sommes des animaux à part entière et que nous sommes venus à exister par le même procédé que n'importe quel autre animal, alors on était obligé de faire preuve d'un peu d'humilité et de réduire la distance philosophique entre l'humain et le reste des animaux. Ça n'implique pas bien sûr de nier toute spécificité à l'être humain. Il reste bien entendu un animal très à part et on reviendra sur ça plus en détail plus tard. Mais on n'en est pas moins des animaux pour autant. Dès lors, qu'est-ce qu'il en est de la fameuse rupture ontologique ? L'idée selon laquelle il existait une différence de nature entre l'être humain et l'animal en mettant au passage tous les animaux dans la même case. Et bien évidemment, cette barrière-là s'effondre tout simplement. La postérité de Darwin, c'est donc d'avoir mis fin à ce débat millénaire. Non, l'être humain n'est pas d'une nature différente des autres animaux. Il est lui-même un animal. Il existe donc bien une continuité du vivant, tout comme Hume le défendait déjà avant lui. Pour autant, si le séisme darwinien marque un tournant définitif en faveur d'un continuisme du vivant et remet l'être humain à sa véritable place dans la nature, il trouve aussi rapidement ses limites qui appelleront plus tard à être dépassés. Car si la théorie darwinienne de l'évolution ne permet plus de penser l'être humain en dehors de la nature, elle lui permet toujours cependant de le penser comme son achèvement. Darwin a été un précurseur visionnaire comme on en voit rarement dans l'histoire. Mais il reste tout de même un homme du 19ème siècle. Et quand on est et grandit dans une époque, on peut certes dépasser les cadres intellectuels de son temps, mais on ne peut jamais pour autant complètement se débarrasser des bagages intellectuels qui l'accompagnent. Il est donc resté jusqu'à très longtemps accroché à des idées qu'on sait aujourd'hui être fausses. On a cité par exemple la notion d'hérédité des caractères acquis de Jean-Baptiste Lamarck, que Darwin aura continué de défendre jusqu'à très tard dans sa vie. Mais aussi, la théorie de l'évolution permet de continuer de penser le vivant en des termes hiérarchisés, et ça par contre c'est beaucoup plus dommageable. Parce que de ce fait, la théorie de l'évolution peut, et va d'ailleurs justifier par la suite une hiérarchisation du vivant, cette fois-ci basée sur un critère de degré d'évolution. Alors dans les faits, c'est pas quelque chose qui est imputable à Darwin, parce que lui n'a jamais défendu cette position, et elle est même plutôt à l'opposé de ce discours. C'est donc plutôt une conséquence d'une mauvaise compréhension de la théorie darwinienne de l'évolution, plutôt qu'une conséquence de la théorie elle-même. Mais qu'on l'appuie tout nom à Darwin, c'est bien cette vision-là de sa théorie qui lui succèdera, et par laquelle on se revendiquera de son autorité pour commettre parfois les pires atrocités. De fait, considérer qu'il existe une évolution du vivant, et donc que les espèces sont historicisées, ça permet un raccourci facile. On pourrait donc en déduire que certaines espèces sont plus évoluées que d'autres, donc supérieures à d'autres, et c'est très exactement cette idée-là qu'on va retrouver tout au long du XXe siècle, qui plus est, appliquée aux humains avec la notion de race. L'exemple le plus évident est bien sûr celui de la Seconde Guerre mondiale et du mythe arien du Troisième Reich. Mais on peut citer également le colonialisme, et d'une manière générale, toute la pensée racialiste et eugéniste du XXe siècle. Mais je ne m'attarde pas là-dessus, parce qu'on reviendra plus tard sur la notion de race appliquée aux êtres humains, enfin plus exactement, on verra en quoi elle est fausse. Malgré ça, le nouveau paradigme, c'est-à-dire la nouvelle manière qu'on a de penser le monde et de nous penser dans le monde, que propose Darwin, va tout de même dans le bon sens. Mais les vieilles habitudes s'en vont difficilement, et après plusieurs millénaires à nous être rassurés avec l'idée qu'on était des descendants directs des dieux, il nous faut bien sûr plus qu'une simple théorie de l'évolution du vivant pour nous faire renoncer à notre prétention à la supériorité sur tout le reste des animaux. Donc consécutivement à Darwin, les arguments visant à justifier la supériorité de l'animal humain sur les autres n'useront plus de métaphysique pour soutenir leurs propos, mais s'orienteront au lieu de ça vers la recherche de preuves évolutives. Le débat laissera donc peu à peu la religion de côté pour se parier de science, ou plus exactement de pseudo-science, en cherchant à démontrer que l'homme est supérieur non pas philosophiquement, mais scientifiquement. Et si la méthode scientifique a largement progressé depuis les temps immémoriaux qu'on a retracés jusqu'à ici, il reste qu'au 19ème siècle, elle n'était pas encore complètement aboutie, et elle reste d'ailleurs aujourd'hui encore à perfectionner. Du coup, si la forme du débat prend des allures plus scientifiques, les enjeux, eux, restent fondamentalement les mêmes. On cherche inlassablement à prouver, et à nos yeux propres avant tout, que nous sommes l'espèce Alpha, la forme de vie qui domine toutes les autres. Et il faudra bien du temps avant qu'on comprenne que la véritable question n'est pas là. Plus exactement, il faudra attendre le 20ème siècle pour qu'on puisse avoir une vision plus horizontale du vivant, mais ça, ce sera bien sûr le sujet du prochain épisode. La prochaine fois, on parlera donc de Jacob von Huxkuhl, un pilier de l'éthologie, quelqu'un de bien trop peu connu à mon goût, parce que c'est tout simplement, à mes yeux, le penseur le plus important de l'histoire de la philosophie en rapport avec les animaux, et je pense vraiment qu'il mériterait d'être plus connu que ça. On parlera donc de monde sensoriel, de signification et d'éthique, et je peux vous garantir que ça va être vraiment super intéressant. Ce long épisode en trois parties est donc terminé, et comme toujours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de tabasser le pouce bleu, et aussi de partager la vidéo, parce que c'est super important de faire connaître ce que je fais pour m'aider à avancer. Et si vous aimez beaucoup ce que je fais et que vous voulez m'aider, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, parce que justement, je suis en train d'économiser pour m'acheter une Ferrari. Là-dessus, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, et surtout, restez sauvage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !